Ce texte-là, il y a trois ans, dans le contexte du printemps érable, puis je pense que trois ans plus tard, j'ai écouté le texte juste avant de venir. Je n'avais pas nécessairement l'intention de le faire, mais... God damn! On est toujours... C'est toujours aussi pertinent, donc... Here it goes. Check it. Il y a des signes comme ça, parfois, qu'on préfère me pas voir. Alright, hey y'all, hey y'all, j'écoute plus les nouvelles. Il n'y a jamais rien de nouveau dans vos reportages poubelles, non. Fais la pute pour le cul du matériel. Tu sais, le speed, on cultive une culture de merde, ça c'est grave. Qu'est-ce que ça prend pour être spécial? Ils nous dressent, puis ils nous apprennent à rester calme. Fait que fais comme les autres. Je pense qu'ici, la différence, c'est le plus gros défaut. Si t'as à te battre pour ton identité, si t'as déjà revendiqué, tu sais comment ils rendent-ce compliqué. Comment les bullshiteurs sont constipés. Tu vas frapper des murs, mais faut pas lâcher ton idée. Écoute-toi pour te guider, il y a juste toi qui t'es guidé. Ils ont dit moi, en vérité, ça sert à quoi vivre déguisé? J'ai des rations déprimées. Va falloir leur expliquer. On a tous le pouvoir de redestiner notre destinée. Let's go! Boum! Yo, quand je dis grève, vous devez tuer des raves. Grève! 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 Yo, je vous laisse avec Number One. On a des suèdes plein gré. G, Bel-Lindien, Shadow Hunters. Enverg le ship. Gros chalant de catacombe. Gros chalant de ta bête. Quand je dis pas, vous devez être bum. That's what's up, DJ et horror. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien? Ok, je suis content que ça va bien. Vous aussi, ça va bien. Excellent. Y'en a ceux qui s'intéressent, ça allait bien au bout. Écoutez, j'ai ici ce soir pour faire un step. Dieu merci. Puis, je trouve que c'est un privilège pour moi d'être ici. De pouvoir exprimer mes idées, ce que je pense, mes chansons, la profondeur de mon âme devant vous. Donc, personnellement, je trouve ça un privilège. Donc, merci à vous d'être là. Alors, je vais juste procéder à un petit témoignage. Et après ça, j'enchaîner rapidement avec mon step. À la suite de mon implication au sein de Kipon Montréal et en solidarité avec les manifestations étudiantes, le 15 mars 2012, j'ai participé à la 16e édition de la manifestation annuelle contre la brutalité policière. Comme c'était la première fois que je participais à ce genre d'événement, je ne m'étais pas préparé en conséquence, mis à part un coton oueté avec un capuchon et un bandeau, un peu comme Chabie aujourd'hui. En arrivant sur les lieux, j'ai rencontré quelques camarades, dont Steve et compagnie. Un de mes camarades portait des lunettes de ski et je les trouvais belles. Et je les trouvais vraiment belles. Fait que je les disais que je peux les essayer, tu sais. Ils me les a prêtés. Après le discours de la manifestation... Après le discours, excusez-moi, la manifestation début, il y a beaucoup, beaucoup de monde en vue. Les tensions entourant les manifestations étudiantes. Dès le départ, la police suit de très près la manif avec plusieurs troupes entourant les manifestations au sol ainsi que deux hélicoptères. Dès le départ, des chevaux et plusieurs véhicules de police qui suivent de très près la manifestation. Nous étions pacifiques et nous marchions tous ensemble pour dénoncer l'abus de pouvoir des policiers démontrés à maintes reprises durant ces tensions et bien avant aussi. À la hauteur de Sherbrooke, non loin de Halmer, deux granades pètent environ cinq pieds au-dessus des manifestations. Cinq pieds, ce qui sève la pagaille et sépara le groupe de manifestants en deux. Petite parenthèse, une semaine avant, soit le 9 mars, Francis Grenier fut gravement blessé tout près de là, devenant ainsi un symbole aux yeux de beaucoup. Donc les deux grenades explosent. La foule se sépare en deux groupes. Un premier groupe va vers le sud et un deuxième groupe monte vers le nord, vers Almeux. J'étais dans ce deuxième groupe et je marchais toujours avec mes camarades, quelques mètres plus loin, alors que j'étais en train de dire à mon ami, « Hey, viens-t'en, man. » On dirait que ça s'en vient dangereux, ça commence à chauffer. Une première grenade assourdissante explose et c'est à ce moment que je sursaut et que je me retourne. Et à cet instant précis, à cet instant précis, une deuxième grenade assourdissante explose. Et cette deuxième assourdissante explose, mais cette fois-ci à trois pieds de mon front, juste là. Je ne sais pas c'est quoi trois pieds, c'est à peu près ça, hein? Saviez-vous le dire si une grenade explose à peu près là? C'est quoi la distance? 35 cm, 40 cm? C'est quand même très près. Alors que sur le site de fabrication de cette arme, parce que si on parle vraiment franchement, c'est une arme. Sur le site de fabrication de cette arme que j'ai recherché, avec le fragment qui est ici, et je ne conseille à personne d'ouvrir ce sac. Donc, à la suite, d'avoir regardé sur Internet, c'est une grenade qui doit exploser à 15 pieds au-dessus de la tête. Vous voyez? 15 pieds, c'est haut quand même. Nous autres, ils l'ont fait sauter à trois pieds, je ne sais pas, ils ne sont pas formés pour ça, peut-être. En tout cas, ça n'a juste comme pas de bon sens. Un fragment de la grenade vient déchirer les straps de mes lunettes de ski et me fend le front. Sans ces lunettes que je vais essayer par hasard, j'aurais probablement perdu un oeil, tout comme Francis Grenier. Je tiens à préciser que sur le site de fabrication de cette arme, j'ai précisé que les grenades doivent être pensées au-dessus de 15 pieds au-dessus de la tête. Effectivement, je viens de le dire, mais c'est important de le mentionner. L'explosion est si forte que je suis sonné, étourdi. Je n'entends plus rien, je suis complètement aveuglé par les substances qui se sont dégagées de cette grenade à ce petit centre. J'essaie de me déplacer en panique vers le trottoir et c'est alors que je me fais pousser et j'entrevois faiblement des costumes de policiers et des matraques. Je me ravasse sur un escalier venant vers un domicile, juste là, sur la rue Almer. Je monte les marches et pendant ce temps, les policiers avancent et passent devant moi. C'est alors que j'entends un policier dire, bien fait pour toi, ça t'apprendra. Honnêtement, je pense qu'il m'a confondu avec quelqu'un parce que moi, c'était la première fois que j'étais là et je ne méritais pas ça. Ça m'a pris une heure facile pour me remettre de ça avant que j'entende bien à nouveau s'embourdement, missilement. La vue est revenue également environ dans les mêmes délais. Le soir même, je suis allé témoigner un maximum de journalistes de cette histoire horrible. Malheureusement, j'ai eu la déception de voir que mes propos avaient été déformés le soir même aux nouvelles et qu'ils ont relevé qu'une partie de mon témoignage. J'ai souffert d'un grave traumatisme cette journée-là et les mois qui ont suivi cette tentative de meurtre non-prémédité parce qu'encore une fois, je vais parler avec des vrais mots, que c'était une tentative de meurtre non-prémédité ont été très difficiles pour moi. J'ai souffert de paranoïa. Je pensais qu'on m'avait visé personnellement. Je m'imaginais que j'étais suivi par les services de renseignement canadien à cause de mes activités engagées. J'avais peur de sortir de chez moi. Je n'osais même plus aller au dépanneur. Je m'enfermais chez moi et je ne sortais pas. Je m'isolais. Le SSPVM avait réussi à me terroriser à un point tel que je craignais pour ma vie. Et là, je vous résume tous les symptômes que j'ai eus, mais très brièvement. J'ai un ami ici présent qui s'est fait m'attraper sur la tête. OK? Ponctuation, j'ai actif, je ne sais pas où est-ce que tu es. Il y a quelque part ici. Il s'est fait m'attraper sur la tête. Par derrière, paf! Il a été fendu le front en arrière. C'est comme une opération. C'est grave. C'est des tentatives de mort. En tout cas, je suis rendu ici. Le SSPVM avait réussi à me terroriser à un point tel que je craignais pour ma vie. Et là, je vous résume tous les symptômes que j'ai eus, mais très brièvement, la liste est longue. Plusieurs mois après ces événements, j'avais toujours peur. Et lorsque j'entendais des gros bruits forts, je devenais soudainement pâle, étourdi. Je rentrais vite chez moi car je ressentais de la peur et même de la terreur. Il y en a plusieurs parmi vous qui ont participé à des manifestations. Il y a-tu eu beaucoup de répercussions comme ça qui se font comme après-coup? C'est des dommages. Ça perdure, tu sais. Aujourd'hui, après beaucoup de recul, je peux vous dire qu'il y a un seul point positif que je retiens de cet événement. Et c'est l'inspiration que ça m'a donné. J'étais tellement en colère, tellement hors de moi-même après ce traumatisme que j'en ai écrit une chanson. Tout comme d'autres personnes ici présentes aujourd'hui. C'est d'ailleurs cette chanson que je suis venu présenter aujourd'hui sur un beat de Paprika, mixé et enregistré par Cheek Toiting, ainsi que des Scratchs par DJ R qui est présent. Je vais vous présenter ma chanson « Révolution » qui va suivre. D'abord, s'il y en a qui veulent le voir, personnellement, je ne veux pas l'ouvrir. Je ne vous conseille pas à moi de faire un défi. Si tu veux le passer, je me reviendrai bien après. Donc, je vais vous présenter. La dernière fois, j'ai juste présenté ma chanson « Révolution ». Cette fois-ci, je vais vous présenter un petit set. Là, c'est le moment d'écouter. C'est une chanson qui parle de mes rêves. Ensuite, « Sauver mon âme ». Alors, mon âme, c'est un peu foin. Faites du bruit, si vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai toujours eu peur, mais je n'ai jamais sui pourquoi. À mon tour, à ce soir, de rêver, de faire des choix. Et à chaque fois, j'ai sui sur mon texte, de faquer des injures. À la busquée, je carbure les fiches dures. C'est dans ma nature. Et si vous prisez des murs, vous sautez des bouls sûrs. J'irai jusqu'au bout de mes rêves. Soit c'est sûr, je le jure. Je t'en prie, saigneur, sauve l'âme. Je t'en prie, saigneur, sauve l'âme. La chanson « Sauver mon âme ». La chanson « Le boycott », c'est sans la proche à la porte. Je t'en prie, saigneur, sauve l'âme. 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 Mon cœur de réclame et ta crame. Purifie-moi de mes plans. Protège-moi des hommes et femmes. La perversion de l'oncle Sam et de tout ce qui se crame. Je verse les larmes quand je passe aux drames. Des cerises et des terres ou aux marchandales. On se dit mon copse, c'était un chap. C'est bon, sur YouTube, tu le vois sur carte. Je t'en prie parce que je suis un spectateur. Je reste bien dans mon corps mort. Pendant que ça se pète d'ailleurs. Mon bar de main, des bord de main. Mais qui s'appelle ta soeur ? Seigneur, pour nos hommes et protège-vous de Satan. Car par chez vous, c'est pas basseux à quoi on s'attend. On s'entend pour dire que le bal est fait conscient. C'est quand même qu'on s'entend. Parce qu'après tout, c'est en temps. Je resterai des patients, toujours conscient. Que la route est longue avant de mettre le mal définitivement. Pour ma vie. Pour mon réplique. Je t'en prie sans tout dire les choses. Désolé, hey, hey. Quand on m'empêche d'oblique. C'est pas nous ce que j'ai tout voulu dire. Mais fais-moi pas à moi avec toi, C'est le puis-à-dire. Oh, mon noms, c'est le puis-à-dire. On change les choix. Tu connais sur mon prochain album en 2015. C'est McRae. Les j'rakes sur DJ Oregon. Je n'allais dire que vous pouvez changer le monde avec moi. On voudrait changer le monde. Mais personne veut changer, ça veut juste manger Aucun pardon, faut se ranger On le faire, c'est à l'utiliser, nous mélanger C'est échanger, je veux pas finir déranger Mais sur ma planète, je suis étranger On va pas se ranger, ensemble on va s'arranger Qu'on se sent du danger, que notre terre Peut pas être échangé, faut pas nous suver Nous sommes que des messagers Les jeunes comme les plus âgés, on rêve de ciel orangé C'est l'unité à l'inamidité Qui crée la durabilité, vous pouvez bien Nous s'imiter, si on se met aux possibilités La dignité, la probabilité Si vous y croyez, vous méritez Les mortalités, la stupidité La culpabilité, qui vont nous tuer C'est ceux qui n'est pas la culpabilité Qui vont nous sauver, mais si le monde veut changer Faut savoir se regarder, ça faut tout prendre Surtout de l'unité C'est un dément C'est un dément C'est un dément C'est un dément C'est une chanson de révolution C'est un dément Oh la révolte qui gronde Mesdames et messieurs, j'ai besoin de vous Chaque fois que je vais lever mon poids d'exer Vous allez dire avec moi Révolution Révolution Vous êtes capables Révolution De ce temps-ci, je peux être mon lieu Mais je peux dire que je trouve ça coffe Je déverse ma rage Sur un pays qui donne les bombes en robes Je pousse le sœur de parler de cash Quand j'ai rien dans les poches Il ne reste pas école Mdc, c'est juste normal que je pète ma cloche Je roche, roche Je passe au sort qu'on risque de la peau mes proches Il y a quelque chose qui cloche Ça sur quoi j'accroche Trop de politiciens que vont plus Ça pue les cockroches Sans parler des coches Qui défendent Ceux qui piquent dans les sacoches C'est ton bloc Quand il faut passer Un message dans la ville Nouvelle vague Du refus global Vous refusez de payer Pire 200 000 étudiants En cavale Dans les rues de Montréal On bloque tout Avec une conviction visgérale L'animal en top Vous prête à tout Pour combattre le mal Poucoutre on sont condamnables D'action et pardonnables Des voleurs face à des preuves indéniables Quand il faut tout le trouve Il goutte tout à leur système carcéral Révolution 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 Tout le monde Révolution Révolution C'est juste vous autres Révolution Montréal est en guerre Révolution Toc, toc, toc La révolte frappe à ta porte Je n'y vais pas de mémoire J'ai des mots Viens de pire volte Et de colpote On rapporte pour l'argent Ça rapporte Mais dans l'espoir De trophée qu'on remporte Est-ce que tu sais Ce que notre rap nous apporte ? Quand je prends le microphone Je vous exhorte Qu'il y a des débites À ce que l'on support Quand le nouvel n'en pense L'anarchie d'assort C'est à pardonner les chances Parce que pour eux Le gaz on est mort Ils fluent le bol Ils gueulent C'est malheureux Mais ça nous importe Dans ma vision du futur C'est le bien qui l'emporte Face aux décisions pour le dur Il y a rien qui nous importe Ils sont à la police Ils les cassent Plus comme escorts Nous on est complices À nos yeux de coups mort Nous sommes beaucoup À faire partie de cette loi Mais beaucoup trop De bons projets à avoir Tout ce rapport Il est fort les temps Qu'ça sorte Je vous transporte Vers la révolte Mes paroles chocs Qu'on vaut des oeufs À 50 000 volts Révolution 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 Aller Aller On fait mal à qui Mal à soi Non pas parce qu'on est maladroit Mais par choix Ma voix vous rappelle Que ce n'est pas la bonne voie Tous les pas, est-ce que tu crois ou est-ce que tu vois Tu veux se croire de j'te rappeler la physique et ses lois Comment peut-on permettre à ses menteurs d'être des bourreaux Tant est-ce qu'on va mettre les bonheurs dernières des parraux Que la jeunesse élève et s'empresse les maîtres à carreaux Notre sagesse célèbre, plus stress, je reflis d'être un fardeau La polarisante des lions de voix qui détonne Tous les mouvements qui s'actionnent et s'actionnent, ça détonne Que partout dans le monde, ça fait trop de sonne Moi c'est trop un des trucs que je cautionne et je chansonne Y'a la police qui m'attaque, puis c'est l'État qui me craque Y'a la police qui m'attaque, c'est trop de rêve qu'on est des centaines de millions qui s'en sacent La révolte débarque, le peuple est en tant qu'arnaque Chouillons, plions, peu, on notre les deux tous dans notre sac Révolution! C'est pas vrai, hein? Révolution! Plus éprouce, plus éprouce, plus éprouce, plus éprouce Révolution! 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 On est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, comme plein d'autres villes dans le monde, on est en guerre.